Bonjour, je suis Mme Essé-Julie et je suis la directrice de Rochessly Création. Rochessly Création est une entreprise de confection et de vente à ce soir d'âme. Et aujourd'hui, nous faisons aussi de la formation une autre manche de nos activités. Et aujourd'hui, nous venons de faire la sortie de la première session de l'école de formation de Rochessly Création qui a reçu 11 élèves et toutes de différents horizons. Et vraiment, nous sommes très contentes de les avoir récompensés après un mois de formation. Le projet a été initié parce que j'aime la formation moi-même, j'aime enseigner ce que je fais. Une chose est de savoir faire quelque chose et une autre chose est de savoir transmettre ce que nous faisons. Et Dieu m'a donné ce talent-là de savoir transmettre. Et vu qu'il n'y a pas d'école de formation en accessoires et en chapellerie en Côte d'Ivoire, j'ai voulu initier cette école. Il y a des écoles de formation en coiffure, des écoles de formation en couture, stylisme, mais il n'y a pas d'école de formation en chapellerie et accessoires. Et donc, c'est ce qui m'a motivée à créer cette école. Et en Afrique francophone, c'est quelque chose qui est très peu développé. Et les dames sont obligées de partir au Nigeria, au Ghana pour s'acheter des chapeaux. J'ai dit non, on a du talent ici. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit encourager. C'est pour cela que j'ai initié l'école de formation en chapellerie et accessoires. Nous avons 11 apprenantes et c'est en fonction, les apprenantes sont venues, nous avons fait la propagande un peu sur les réseaux sociaux, sur les radios, et elles sont venues de façon spontanée. Et vous avez vu qu'au sein des apprenantes, il y a des enseignants de l'université, il y a des décoratrices, des secrétaires, il y a un peu de kids. Donc, ça veut dire que le besoin est là. Et donc, ça nous a fait plaisir de les recevoir et elles ont appris en très peu de temps. Oui, à la base, j'aime enseigner. Donc, je suis une enseignante et je fais de l'artisanat. C'est pour ça que j'enseigne ce que je sais faire. Et ça me fait mal de voir des personnes souffrir des maux que d'autres ont déjà connu. Normalement, quand on a vu cette difficulté, c'est pour aider les autres à ne pas souffrir à ce niveau. Voilà, donc moi, ça a été difficile pour moi de me trailler un chemin dans ce milieu. Pour trouver la matière, pour trouver les marchés, pour trouver tout a été difficile. Comment s'enfectionner, monter, tout a été difficile. Et au sorti de là, je me dis non, si j'ai souffert comme ça, il faut que les autres ne souffrent pas comme moi. Voilà, il faut aider les autres à aller plus loin. Et ça, ça va aider l'Afrique à émerger. Parce que je vois les pays comme le Nigeria, le Ghana, je suis même allée en Afrique du Sud, où c'est un métier qui est très développé, ça nourrit son homme. Et il suffit de vraiment apprendre au maximum de personnes pour que ça soit un accessoire incontournable dans la tenue de la femme. Mais s'il y a une seule personne ou deux personnes qui font, ça ne va pas prendre. Donc, il faut que plusieurs personnes fassent ce métier pour qu'on ait une place effective dans notre pays. C'est ce qui m'a motivée. Non, l'aventure ne fait que commencer. Ce sont les bases d'une école qui va rester pour longtemps. Donc, nous allons faire plusieurs sessions. Et en fonction des besoins, nous allons orienter de façon précise. Par exemple, aujourd'hui, nous avons fait plusieurs choses. Les coiffes, les barrettes, les turbans. Nous allons faire après des classes que pour les chapeaux, des classes que pour les barrettes. Vraiment, ce n'est que le début d'une belle aventure. J'espère qu'on ira le plus loin possible, selon ce que le Seigneur permettra.